Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous du personal branding. Vous l'avez sans doute remarqué, tout ce que je fais c'est à mon prénom et à mon nom. C'est-à-dire que quand vous faites un audit avec moi, quand vous avez affaire à moi en séance de coaching, consulting, quand vous m'envoyez un mail, quand vous m'appelez au téléphone ou lorsque vous regardez mes podcasts ou vous regardez mon site, tout est estampillé Thomas Kubel. Je travaille ma marque personnelle. Pourquoi j'ai décidé de faire du personal branding ? Pourquoi il est intéressant d'en faire et aussi comment je fais pour travailler mon personal branding ? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer, donc je vous ai pris trois points essentiels qui ont fait que vraiment j'ai décidé de faire du personal branding et je vous ai pris aussi quelques points qui pour moi sont essentiels pour pouvoir faire un bon personal branding. Alors déjà, les trois points du pourquoi. Pourquoi j'ai fait du personal branding ? Première chose, le consultant. C'est pour moi du face à face. Vous avez affaire à quelqu'un. Vous discutez avec quelqu'un. Vous avez une relation de confiance, une espèce d'histoire qui va se construire. Vous avez tout un tas de choses à vous dire entre le client et le consultant. Il faut que ça communique. Et c'est vrai que lorsque le dossier, c'est un numéro qui passe de service en service, etc., etc., et qu'on ne sait plus trop à qui on a eu affaire, etc. Ce n'est pas top. Alors, je ne dis pas que toutes les agences et tous ceux qui font des marques non personnelles pour le coup sont comme ça. Il y a des employés qui ont leur propre dossier. On a toujours affaire à la même personne. Ce n'est pas le souci. Et c'est vrai que rien que de donner son prénom et son nom quand on est sur le web, vous avez affaire à Thomas Kubel. Vous êtes sur le site de Thomas Kubel. C'est thomacubel.com. Là, pour le coup, vous vous dites « Ok, je vais avoir affaire à Thomas Kubel. » Quand je vais appeler, quand je vais envoyer un mail, quand je vais faire l'audit, quand je vais avoir les recos, quand je vais faire le suivi, etc., c'est toujours à Thomas Kubel que je vais avoir affaire. Et ça, pour moi, c'est super important quand on est consultant. Après, bien sûr, cabinet de conseil, présenter l'équipe, il y a différentes approches, surtout quand on crée une marque et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus facilité, je crois. Ensuite, deuxième point. Deuxième point, je n'avais pas envie de m'embêter à chercher une marque. Je suis un mec qui n'aime pas du tout chercher les noms de domaine, les noms de marques. C'est-à-dire que lorsqu'il faut faire un nouveau site, etc., je suis le mec le plus chiant du monde sur le choix de la marque. Et je n'avais pas envie de chercher un truc genre Apple, Red Bull ou je ne sais pas quoi. C'est un truc qui m'embête, quoi. Je me suis dit « Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. » Si ça se trouve, ça ne va plus me plaire dans deux semaines, dans trois mois, dans trois ans. Je ne le fais pas. Voilà. Donc, tomacubel.com, en plus, on n'a pas de problème pour déposer la marque en cas de concurrence, en cas de vol de marque ou je ne sais pas quoi. Au moins, c'est mon prénom, c'est mon nom. Il n'y a pas de problème. Ensuite, troisième chose. Et là, je pense que c'est le truc le plus important dans ces trois points que j'ai choisis. C'est moi, tout simplement. Mon caractère, mes valeurs, tout ce que je souhaite faire, en fait, avec cette entreprise que j'ai montée maintenant il y a quelques années, tout ce que j'ai souhaité faire et tout ce que je souhaite faire, mon plan de bataille, en quelque sorte, ça revient toujours à moi. Et ce n'est pas une question d'égo-centrisme ou d'égoïsme ou je ne sais pas quoi, d'accord ? C'est juste que je suis quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des employés, avoir une grosse structure à manager, à tout de suite donner des ordres, des directives, à faire des bilans administratifs ou je ne sais pas quoi, avec un CA ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Honnêtement, quand j'ai monté cette boîte, et c'était à l'instant T, moi, X années, quand j'ai voulu monter cette boîte, je me suis dit, non, j'ai envie que les gens, ils aient affaire à un consultant, ils aient affaire à Thomas Kubel. Maintenant, si demain j'ai envie de faire une boîte, je créerai une autre boîte, c'est-à-dire que j'aurai mon activité personnelle et j'aurai une agence, voilà, de cabinet de conseil ou une agence web, agence référencement ou un outil, j'en sais rien, bref. J'aurai une marque qui se créera peut-être, ok. Mais en tout cas, voilà, pour mon activité qui concerne le face-à-face, la personnalisation, et la personnalisation c'est super important, encore une fois, je veux que ça soit Thomas Kubel. Et ça, c'est que mon caractère, c'est mon point de vue, c'est mes valeurs, et vous ne pouvez pas me le retirer parce que c'est moi, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai déjà choisi de faire du personal branding. Ensuite, comment je fais pour faire du personal branding ? Déjà, forcément, vous vous en doutez, il faut mettre Thomas Kubel partout. Donc votre prénom, votre nom, hop, c'est partout. Alors ça peut être aussi un pseudo, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, il faut que ça soit face à une personne. Et quand vous êtes sur un site, vous laissez un commentaire, quand vous faites un nouveau compte de réseau social, quand vous faites des podcasts, quand vous faites des vidéos, comme ici par exemple, c'est toujours vous, tout simplement. Il faut vous montrer vous. Les gens, ils veulent avoir affaire à vous. Et quand ils vont vous demander des conseils, quand ils vont regarder vos vidéos, etc., ils vont se dire que c'est le point de vue de Thomas Kubel, c'est l'approche de Thomas Kubel. Et je vais même vous dire, il y a un inconvénient dans le personal branding qui est qu'on n'arrive pas à travailler avec certaines boîtes parce que justement, elles se disent que, voilà, on veut avoir affaire à une grosse structure qui va pouvoir absorber la charge, etc. Les agences, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet, qui me contactent pour avoir mon approche, pour avoir mon audit technique, pour avoir mon expérience, mon historique, mes valeurs, mes compétences, et qui me contactent en sous-traitant. Bien sûr, aux yeux du client, ils ont affaire à l'agence. C'est comme ça. Je veux dire, je ne me montre pas, tout simplement. Mais c'est vrai que pour le coup, il y en a énormément des agences qui me contactent et qui me disent, voilà, on a un client, est-ce que tu peux le faire ? Parce que là, on a vraiment besoin de quelqu'un comme toi qui a cette approche, cette vision-là, quoi. Qui utilise, qui maîtrise ses outils, qui maîtrise ses compétences. Et c'est le cas pour des audits techniques, pour des approches un peu sémantiques, des cocons, des visualisations de voyage interne, des choses comme ça. On me contacte pour des trucs comme ça. Donc, ça aussi, il faut vous le dire. Ce n'est pas forcément tout le temps des inconvénients, c'est aussi des avantages. Donc, travaillez votre marque, mettez-la un peu partout. Ensuite, réseaux sociaux, discutez, essayez de parler en votre nom. Ce n'est pas nous, généralement, c'est je. C'est-à-dire que c'est, je fais ceci. Ceci est mon point de vue. Voilà comment je fais la balise, title, ou je ne sais pas quoi, le maillage interne, etc. Et quand, pareil, vous envoyez des clients à des potes, là aussi, vous travaillez votre personal branding. Moi, je suis quelqu'un qui envoie beaucoup de prospects qui ne m'intéressent pas, tout simplement, parce que j'en ai quand même pas mal. Parfois, je préfère que ça aille vers quelqu'un de plus adapté parce que je n'ai pas envie de me faire chier avec ça ou parce que ce n'est pas mon dada son projet, voilà, tout simplement. Je l'envoie à un pote, à un confrère, ou même à un autre service. Peut-être que le SEO, ça ne vous correspond pas. Faites plutôt de l'adward ou du Facebook ad pour le moment. Bon, voilà, je l'envoie à quelqu'un. Et puis, je lui dis, dites-lui que vous venez de la part de Thomas Kubel. Et là, c'est pareil. Mon nom, il va tourner. Ça va être du bouche à oreille. Il va dire, ah, putain, Thomas Kubel, etc. Et ça, tout ça, c'est du personnel grandi. Alors, il y a quand même un truc qui est très très long à faire, qui est au début, quand vous créez votre marque personnelle, c'est que vous devez passer par un certain nombre d'étapes pour définir vos objectifs de vie, vos objectifs professionnels, les principaux, les secondaires, qu'est-ce qui est lié à vous, qu'est-ce qui est lié à des compétences, etc. Vous devez aussi montrer un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, quelles sont vos valeurs, quel est votre caractère, quels sont vos atouts, quels sont des défauts, etc. Et vous devez faire avec cela. Vous devez essayer de composer avec cela. Il faut que tout ça, en fait, soit des forces pour essayer de le faire ressortir, en fait, dans votre marque personnelle. Mais il ne faut pas que ça choque les gens. Ou si ça les choque, il faut que ça les choque, mais que ça vous apporte du bon, en quelque sorte. Et il faut que vous transformiez votre marque personnelle, en quelque sorte, en un super héros. Et vous prenez, par exemple, une très bonne analogie que m'a fait David Gosse, c'est la pâtisserie. Vous avez les pâtisseries, les chaînes de pâtisseries que vous allez trouver un peu partout. Et puis vous allez avoir peut-être la pâtisserie locale, etc. Vous y allez, etc. Mais vous ne connaissez pas les gens à l'intérieur. Par contre, quand vous allez sur Paris, vous allez dans les Champs-Élysées, vous allez dans des grandes rues où il y a des beaux commerces, etc. Et vous tombez sur la pâtisserie Pierre-Ramé. Vous tombez sur une pâtisserie le nôtre. Vous tombez sur, je ne sais pas, une pâtisserie d'un grand nom. Là, pour le coup, c'est du personal branding. Vous n'avez pas affaire à une pâtisserie standard. C'est le nôtre, quoi. C'est Pierre-Ramé. Pierre-Ramé, c'est les macarons, les macarons de malade qui ont une recette particulière, unique. Et c'est un univers, en fait. C'est un univers, l'univers de la personne. C'est une philosophie. C'est vous, vous avez affaire à quelque chose. C'est Pierre-Ramé qui l'a fait. C'est le nôtre qui l'a fait. Et là, pour le coup, quand vous faites appel à moi, vous êtes dans un univers. Vous êtes avec des méthodologies. Vous êtes avec des audits. Vous êtes avec tout un tas de prestations, mais de compétences et de valeurs, en fait, qui sont propres à moi, Thomas Kubel. Et vous avez affaire à Thomas Kubel, avec tout l'univers Thomas Kubel. Et je vous dirais, bon, après, peut-être que vous ferez un point ensuite sur l'égo-centrisme, mais vous avez affaire au référencement par Thomas Kubel. Et je vous dirais que ça, on ne peut même pas me l'enlever parce que c'est juste normal. Alors, tous les consultants SEO et toute personne dans ce monde, honnêtement, c'est toujours la plomberie selon je ne sais pas qui, le placo-plâtre selon je ne sais pas quoi. Le mec qui a créé le tableau-là, ben voilà, peut-être que le mec qui a inventé ça, ben c'est un mec qui a eu une méthodologie et qui a fait que son tableau, il a marché. Ce n'est pas le souci. Mais c'est vrai que le personal branding, ça ressort encore plus. Et le référencement par Thomas Kubel, ok. là, je vais voir une approche, un point de vue des compétences, encore une fois. Des valeurs, des objectifs, des tas de trucs. C'est quand vous avez affaire à moi, vous avez l'impression que je suis le mec mythiculeux qui veut un travail propre, qui pense projet, marketing, qui veut vraiment remettre l'utilisateur au centre de la discussion, etc., 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 quoi. C'est votre marque personnelle. Quand même, pour terminer cette vidéo, parce que je vois qu'on a 10 minutes déjà, un dernier point qui est très important, il ne faut absolument pas que vous tombiez dans ce piège quand vous faites votre personal branding, c'est le fait justement d'être égocentrique. Parfois, vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est vous, ça vous appartient à vous, que c'est juste vous, etc. Et c'est un piège dans lequel on tombe beaucoup, parce que forcément, beaucoup de gens, quand on vous donne des... on vous fait des flatteries, ça va vers vous. Et du coup, il faut rester modeste. Il faut rester quand même un peu... Voilà, il faut être modeste, ne pas trop en faire, etc., d'accord ? C'est bien de dire que... OK, j'ai fait ceci, je pense, voilà, quand même avoir suffisamment d'espérance pour dire que je suis un bon référenceur. OK, c'est normal. Il faut prendre confiance en soi. Mais il ne faut pas aller à l'extrême. D'accord ? Il ne faut pas aller dans les excès et vous dire tout de suite que « Oh, je suis le top du top ! » « Toutes mes méthodes, c'est les meilleures ! » « Il faut me suivre, etc. » N'allez pas dans ça. Parce que vous allez vous faire des ennemis et ça va vous foutre une baffe parce que vous allez être, en fait, tendu faux. Vous avez en quelque sorte une vie en carton qui se construit. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est juste à vous. Et même parfois, vous allez aller à l'extrême. « Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ! » Vous dites tout ça à tout le monde. Et en fait, eux, après, quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas vraiment vous, ils vont se dire « Merde, ce gars-là, en fait, il ne vaut rien ! » Et c'est dommage parce que vous n'allez pas ressortir les bonnes compétences, les choses qui vous appartiennent vraiment. Et c'est un peu dommage. Vous jouez plutôt sur vos valeurs, votre caractère, etc. Ça, on ne pourra pas vous le retirer. Mais les compétences et les choses qui ont pu être créées, c'est un peu compliqué. Donc, faites attention à tout ça. Passez une bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et bye-bye. Bon personal branding. Bye-bye.